Dose d'économie Votre dose d'économie quotidienne avec Nicolas qui va être très très critique Pourquoi ? Tout de suite les grands mots Le record de la lutte contre la faute fiscale Vous allez être critique par rapport à ce mot record Gabriel Attal se félicite du montant 2023 de 15,2 milliards d'euros qui a donc été collecté Mais vous nous dites que l'enthousiasme de notre Premier ministre mérite un petit peu de temporisation Et bien le bémol vous avez tout dit Parce que la façon dont c'est présenté par l'exécutif On a l'impression qu'on a fait rentrer 15 milliards dans les caisses de l'Etat Non, 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 on a identifié, détecté, mis en recouvrement 15 milliards d'euros Mais après la somme qui vraiment entre dans les caisses de l'Etat Elle n'est pas négligeable pour la faute fiscale Là on parle de la faute fiscale Elle est de 10 milliards 6 Alors c'est un montant généreux Seulement c'est un montant qui était le même en 2022 A peu près le même en 2021 Donc on fait des progrès en termes de détection des fraudes On ne progresse pas tellement en termes de montants Qu'on fait vraiment rentrer dans les caisses de l'Etat C'est pour ça que je dis qu'il y a quelques bémols Quand on affiche ça comme quelque chose d'absolument révolutionnaire En fait les montants qu'on arrive vraiment à collecter comme vous dites Eh bien ils ont tendance un peu à plafonner On est un peu au taquet Voilà, on détecte mieux, oui mais, de la coupe aux lèvres, il y a loin Vous nous parlez de fraude fiscale Certes c'est intéressant Mais quid de la fraude sociale ? Alors la fraude sociale traditionnellement Les montants détectés et émis en recouvrement Sont toujours nettement nettement inférieurs à la fraude fiscale Donc là on est à 2 milliards d'euros Pour 2023 C'est un peu dans la ligne de ce qu'on fait habituellement Mais encore une fois sur l'histoire de Je détecte, je mets en recouvrement Et qu'est-ce que je fais rentrer dans les caisses ? Il y a eu un chiffre impressionnant des URSAF Qui ont détecté 1,2 milliard d'euros dans la lutte contre le travail au noir 1,2 milliard détectés Ils ont fait rentrer 80 millions d'euros Il y a quand même un écart énorme Entre ce que l'on peut espérer Mais ce que l'on peut réellement réaliser Et on voit que les montants progressent Mais c'est pas spectaculaire C'est pour là que le mot record, à mon avis, est un peu trompeur Il y a eu un bond en avant incroyable Dans la lutte contre la fraude fiscale principalement Ça a été 2014 Barack Obama fait la loi FATCA au Congrès La loi FATCA, elle tue le secret bancaire Et à partir de ce moment-là, on a eu effectivement Un emballement un peu de la lutte Avec la fameuse cellule de dégrisement Souvenez-vous, qui a été pilotée par Michel Sapin Depuis, on progresse, c'est vrai Mais il n'y a pas vraiment d'étincelle Et je dis ça parce que C'est l'argument valise des différents partis politiques Lors des campagnes électorales Quand ils arrivent avec des programmes géniaux Où on rase gratis partout Généralement, il y a toujours un moment Où le type qui fait l'écho comme moi Qui va se retrouver devant un candidat Lui dit, mais comment vous vous financez ? Et la réponse super classique, c'est Ah bah j'irai chercher l'argent de la fraude Oui, mais l'argent de la fraude Parce qu'elle est véhiculée avec plein de fantasmes Comme si on pouvait imaginer Faire rentrer 60, 70, 80 milliards d'euros Dans les caisses de l'Etat Bullshit, si vous prenez fraude sociale, fraude fiscale Allez, je vous fais la totalité À 12 milliards qui rentrent dans les caisses de l'Etat Oui, on va faire des progrès L'IA La réforme dont on va parler dans un instant Les nouvelles technos Allez, on va monter à 15 Même si on est un jour à 16 Très bien Mais voilà L'idée de la poule aux oeufs d'or D'ailleurs, la lutte contre la fraude fiscale C'est un fantasme absolu Il n'y a pas une sorte de magot merveilleux Qui permettrait d'arriver avec des programmes Complètement lunaires Et d'expliquer que de toute façon C'est la lutte contre la fraude Qui va permettre de tout payer Ce n'est pas vrai Voilà Pourquoi je mets des bémols À ce qui nous est présenté Bullshit, ça vous fait même parler en anglais C'est-à-dire que ce sujet vous émeut Oui, c'est ça Il y a fraude fiscale Fraude sociale Plus largement, le plan de lutte contre les fraudes Eh bien, a été présenté il y a une grosse année déjà Non, enfin mai 2023 Bientôt un an Bientôt un an Est-ce qu'il porte ses fruits, ce plan ? Alors, il y a des éléments Oui, les contrôles ont augmenté Il y a eu 231 280 recrutements d'agents du fisc en 2023 Donc, effectivement, on contrôle davantage Les perquisitions fiscales ont augmenté de 30% On a constaté aussi que La mise en place du délit de promotion de la fraude Délit de promotion de la fraude C'est... Je suis un expert Et je viens vous conseiller, Lorraine Pour contourner le fisc Je ne gruche pas Je vous conseille pour savoir comment le faire On a créé ce délit Donc, c'est quand même aussi quelque chose Qui est une menace supplémentaire Elle n'est pas totalement achevée On aura en juillet la naissance D'une nouvelle unité de renseignement fiscale Qui s'appelle l'ONAF Office national anti-fraude aux finances publiques Et puis, on va aussi mettre en place Et ça, ça n'est pas encore fait Le croisement avec les fichiers des compagnies aériennes Pour savoir, Lorraine Si vous vivez sur le sol français Pendant 100 jours dans l'année Ou 300 jours dans l'année Voilà Et donc ça, ça va voir le jour Donc ça va sûrement améliorer les choses Les nouvelles technologies aussi Permettent de faire des progrès substantiels Par exemple, on a identifié 140 000 piscines cachées Grâce à Google Maps Grâce aux images satellites Et à l'automatisation des processus de recherche Il y a 40 millions d'euros comme ça Qui sont passés au nez de la taxe foncière Alors on s'est amusé d'ailleurs avec Emmanuel Lechypre On a regardé cette nuit On a vu que dans le même temps Les ventes de bâches camouflées avaient progressé Les gens s'achètent des bâches Pour éviter de se faire remarquer Bon Et il y a quelque chose aussi Qui va probablement prendre de l'ampleur Qui en est cassé de balbutiements C'est ce qu'on appelle Le web scrapping C'est-à-dire qu'en fait On va regarder votre comportement A partir de votre De ce que disent les réseaux sociaux De qui vous êtes Si vous êtes au RSA Et que vous faites le tour du monde En un jet privé Un petit problème Voilà Mais là encore La véritable avancée Ça a été Parce que le vrai élément nouveau Qui a permis de monter une marche Mais il y a un moment Vous ne montez pas 25 marches Toujours les mêmes Quand on va pas identifier 140 000 piscines Tous les ans par exemple C'est la loi FATCA Parce que la loi FATCA Elle a installé Instauré Et rendu Quasi automatique L'échange d'informations Et l'échange de données Entre les administrations fiscales Des différents états Ça a été ça Vraiment L'élément L'élément Qui a considérablement Accéléré les choses Comme quoi c'est les américains Qui décident Voilà Même sur les sujets De fraude fiscale Donc la fraude fiscale Oui ça marche Ça s'améliore Mais attention Au fantasme